Que savons-nous de la vie dans laquelle il y a un amour inconditionnel ? Un amour où rien n'est attendu en retour, où rien n'est demandé, où celui qui aime n'a aucun désir, aucune attente. A vrai dire, nous n'en savons pas grand-chose. En soyant honnêtes avec nous-mêmes, nous ne savons pas c'est quoi aimer sans jamais rien attendre, rien demander. Il y a toujours quelque chose derrière. Et pour savoir qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui est derrière tout ça, il faut aller faire peut-être une investigation dans la vie que nous avons déjà, celle qui se mène jour après jour. Où dans le monde entier, on est tous conditionnés à prendre quelque chose, à gagner quelque chose, à réussir, à avoir quelque chose qui va nous donner un peu de répit à cette vie sans amour. Où tout le monde voudrait cet amour, mais personne n'est prêt à le donner de cette manière. Parce que justement, il y a un engouement en chacun d'entre nous, qui fait que nous avons appris, l'éducation nous a montré, la société, nos conditionnements, ont fait en sorte qu'il y a quelque chose qui doit être gagné. Nous sommes éduqués de manière commerciale à vouloir gagner quelque chose de toute action que l'on fait. que l'on fait. Si dans cette action, il n'y a rien à gagner, nous ne sommes pas intéressés. Et c'est peut-être le cas ici, dans cette conversation, où s'il n'y a rien à gagner, on ne sera pas intéressés. Parce que nous sommes habitués à faire des choses pour pouvoir gagner de la hauteur, de quelque chose qui puisse nous égayer. Donc ne crois pas que cette vidéo va te donner ce que tu attends. Ce que tu attends, c'est un leurre. On n'a rien à attendre dans la vie. Ce que tu attends, c'est quelque chose que tu as déjà en tête, et que tu poursuis. Mais tu ne vas pas l'avoir parce qu'il n'existe pas. C'est une illusion, c'est un leurre. Et nous faisons exister ce monde, justement, avec ce que nous pensons pouvoir gagner. C'est pour ça que notre amour est toujours investi d'une demande d'intérêt, qui peut nous procurer un peu plus de bien-être dans nos vies. Et ceci n'est pas l'amour. C'est l'amour que nous avons fabriqué. C'est l'amour que nous avons instauré dans ce monde. C'est l'amour qui appartient à la jalousie, l'amour qui appartient au bien-être, l'amour qui appartient au sexe. Mais un amour désintéressé n'a pas tout ça dedans. C'est pour ça qu'investir et voir qu'est-ce qui nous empêche d'être dans cette configuration, dans cet état de liberté totale où il n'y a pas la dépendance de ce que nous avons appris, du conditionnement que nous connaissons, qui nous dicte comment la vie devrait exister. Parce que ce que tu aimerais faire exister, ça vient de ce que tu as appris, à un prix de bon, à un prix qui va te donner du bien-être. Et c'est de cela qu'on est intéressé. Alors, il n'y a pas cette attention à la chose qui se joue en soi, puisque nous sommes intéressés par quelque chose que l'on veut jouer, que l'on veut faire apparaître. Donc, se regarder tel que l'on est devient quelque chose de très difficile parce qu'on est occupé à vouloir être ce que nous sommes quand nous avons gagné tout ça. Et notre planète est investie de toute cette conscience que nous sommes, nous, les êtres humains. Cette conscience appartient à l'humanité. Elle n'est pas à toi ni à moi, mais c'est nous. C'est ce que nous sommes au plus profond. Bien sûr, dans la périphérie, on a chacun son éducation. L'un est chrétien, l'autre musulman, l'autre chinois, l'autre arabe, et ainsi de suite. Mais on est fondé tous sur la même base. En fait, nous avons tous la peur, l'angoisse, la jalousie et justement ce manque d'amour. cette bataille de tous les jours à vouloir trouver quelque chose qui va éradiquer le malaise qui se passe en soi. Et ça, ça se passe avec tous les êtres humains. C'est la nature de tous les êtres humains. Et cette nature, elle est commune. Elle est un réservoir commun dans lequel on puise notre état, notre condition, notre être, ce que nous sommes et puisée de ce que la race humaine a établi. C'est-à-dire, toute cette conscience que nous sommes est le résultat de toutes les décennies avant nous qui a été mis en place. Et ce qui se passe, c'est que nous puisons là-dedans pour exister en tant qu'individu, en tant que personnage, caractère. Et en fait, nous ne sommes en train de leurrer parce que tout ça, c'est un leurre. Ce n'est pas quelque chose de véritable. Parce que ce que tu construis, en fait, c'est du vent. Ce n'est pas quelque chose qui est dans les faits. Il n'y a pas un chinois, il n'y a pas un allemand, il n'y a pas un chrétien ou un catholique. Il y a juste tout le mouvement de la race humaine qui se meut dans un instant continu, constant, éternel. Et tout ça, c'est ce que l'on est, ce que la conscience humaine, elle est. Et nous baignons dans cette conscience pour parcourir à l'existence. Et cette conscience, justement, elle est tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vécu, les batailles, les guerres, les gens qui meurent de faim, tout ce qui se passe dans le monde. Tout ça, ça forme une conscience. Et dans tout ça, nous avons inventé l'individu qui est, justement, qui véhicule le flot de cette conscience. Et nous croyons que cet individu doit être important, alors que ce n'est que juste le contenant de la conscience qui passe à travers chacun, l'individu. L'individu est fait de ce personnage, de cette attente, de cette frustration. et tout ça, ce personnage, cet individu manifeste ce que la conscience, elle est. Mais toute cette conscience que l'on est, que l'on a, que l'on est dans le sens où on est dans le bain de ça, nous sommes tout ça. Et je pense que la chose, c'est que nous ne sommes pas capables de sortir de là. Il y en a beaucoup qui disent qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est comme ça. Nos aïeux ont fait comme ça, nous on fait comme ça. Donc tout se répète interminablement, les douleurs, les souffrances, les peines et les frustrations. demeurent de la même manière parce que c'est devenu banal, c'est devenu quelque chose d'acceptable. Mais il y a celui, et tu pourrais être celui-là, justement celui qui écoute, celui qui regarde tout ça et qui se dit, mais je souffre, il y a de la misère, je suis dans, ma condition est terrible et je veux savoir qu'est-ce qu'il y a ailleurs autrement que ça. Est-ce qu'il existe un autre état, un autre état d'être ? Alors, à ce moment-là, tu vas investir, tu vas enquêter sur la nature de tout ce qui se joue. Tu ne vas pas essayer d'éradiquer ce qui se passe, sa souffrance, ses frustrations, tout ça. parce que si tu veux éradiquer, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu as accepté que tu as goûté à tout ça, mais en fait, il n'y a rien qui va te sauver et tu comprends ça, que tout cet état, elle est perpétuellement en perpétuelle continuation, c'est un cercle vicieux tout le temps qui te rattrape et tu es dans cette souffrance, tu as toutes ces émotions, toute cette conscience-là qui déroule et cette conscience, elle charrie toute la misère humaine. C'est l'humanité et nous sommes l'humanité, nous sommes cette humanité. Toi aussi, tu es cette humanité. Mais tu comprends que cela, toi, dans ta réflexion, tu regardes tout ça et tu vois que ça, ça te donne, ça te fait du mal, ça te crée une misère, une misérable vie et tu te demandes, tu te poses la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de tout ça ? Et donc, tu commences à voir ce qui se passe, tu regardes. Tu ne veux pas interférer avec ces choses parce que si tu interfères avec ces choses, tu n'es plus en train d'investir, d'enquêter sur les choses. Tu veux juste les éradiquer. Mais là, il s'agit de voir la situation qui se déroule, voir la souffrance, en fait, que tu as et et d'en finir avec. Parce que si tu vois qu'est-ce que c'est, si tu as compris que tout ça, c'est quelque chose que tu veux t'en défaire, alors à ce moment-là, juste le fait de faire cette investigation crée une intelligence. Une intelligence est née de toute cette attention sur ce qui se passe. Et cette attention te fait sortir de tout ce courant, de toute cette vie, de toute cette conscience qui se déroule. Et, en fait, tu t'aperçois que tout l'ensemble, le bloc de tout ça, c'est quelque chose qui qui est en permanence en train de se passer. Et toi, quand tu sors de là, tu vois au-dessus de tout ça. Et tu vois toute la futilité de tout ça. Tu ne juges pas, tu ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Parce qu'à partir du moment où tu dis que c'est bien ou que c'est pas bien, tu retournes dans cette conscience. Parce que cette conscience, c'est justement, elle est en rivalité avec elle-même. Donc, tu es toujours en train d'essayer de trouver une issue. Mais ce n'est pas une issue qu'il faut trouver. c'est tout simplement de voir ce qui se passe. Voir l'envergure dans quoi ? De ce que tu es embarqué dedans. De ce qui t'entraîne dans ce chemin vertigineux où il n'y a que souffrance à la fin. C'est ça qu'il faut voir. Mais pour voir ça, justement, il ne faut pas que tu commences à décrir les choses comme étant bien ou pas bien. Mais accepter de voir ce qui se passe. Et dans cette acceptation, justement, je disais, il y a une élévation, une perception, une intelligence. et cette intelligence n'a rien à voir avec la conscience qui coule. Cette intelligence est au-dessus de cette conscience. Elle voit les choses. C'est la nature de celui qui a fait cette investigation. C'est la nature de celui qui a pris, qui a eu l'audace de se poser des questions et de ne pas être un mouton, de toujours courir avec le courant de cette conscience qui a un fort courant qui entraîne tout avec lui. Donc, ce que tu es à ce moment-là est quelque chose de séparé de tout ça. Tu vois les choses et tu vois ce qui se meut et tu n'es pas embarqué dans le courant. Tu restes stable. Tu es à l'écart. Tu es dans le silence d'un fort intérieur qui te fait voir ce que le monde est, ce qui se joue. Et tout ce qui se joue à ce moment-là, quand tu vois ça, quand tu as compris que tu as sorti de ça, alors il y a une certaine compassion qui vient avec sainte intelligence dans ce regard. Il y a cette compassion pour tout ce qui se joue dans ce monde. mais tant qu'on ne sera pas libre de toute cette conscience que nous avons mis en place, que nous avons été prisonniers dedans, que nous avons, nous nous sommes embarqués dedans, tant qu'il n'y a pas une liberté à ça, eh bien, le monde continuera à se perpétuer ainsi. Et justement, il y a cette attention justement à ce qui se passe. Et c'est dans cette attention que se fait l'investigation. C'est une attention qui n'attend rien, qui n'a pas de choix. il voit, il regarde et quand il voit, alors il y a justement cette intelligence, cette perception qui organise un autre monde, une autre dimension. Cette perception est une autre dimension de ce qui se passe. parce que tu ne contribues plus à faire exister la conscience que le monde continue à être emprisonné dedans. Tu es libre et donc à ce moment-là, l'amour que tu as n'est plus un amour avec intérêt. C'est un amour qui n'a pas de but, qui n'a pas de cause et qui laisse les choses être et qui ne demande rien. C'est un vent de beauté qui souffle. Et c'est vraiment une autre dimension que celle que la conscience humaine elle a fabriquée. Nous avons fabriqué, nous dans ce monde, le genre d'amour qui est entrelacé de demandes et de conditions et d'attrape-nigaux parce que chacun utilise l'un et l'autre pour pouvoir se satisfaire. Et dans cette insatisfaction qui se joue dans ce monde-là, il y a de la souffrance. Et si tu acceptes de dire que c'est comme ça depuis toujours, j'accepte, tu continues et puis je ne fais rien, alors tu seras contribuable, tu seras contributeur de ce que cette conscience elle est. Ce monde, il est comme ça. Mais si tu te dis c'est quoi, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Je veux être libre de tout ça. Je veux sortir de cette infernale roue qui tourne constamment. Alors tu auras peut-être la capacité de comprendre à ce moment-là par cette investigation, par cet attentif regard sur ce qui se passe en toi, tu vas arrêter le mouvement de ce que tu es. Tu ne seras plus, tu ne donneras plus de l'eau au moulin. Parce que plus on donne de l'eau au moulin, plus le courant de cette conscience devient très fort et elle embarque beaucoup de gens avec elle. Beaucoup d'individus sont embarqués. Nos enfants sont embarqués. On se dit va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, tu seras heureux un jour. Et donc nous avons tous cette responsabilité de se demander si c'est ça qu'on veut. parce que on regarde le monde et ce que le monde est devenu, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est dans une condition désastreuse. Et cette intelligence, justement, le fait de se poser cette question, crée cette intelligence. Mais c'est une question pertinente qui n'a pas d'intérêt, qui ne cherche pas à accomplir un rien, qui est sans saut, sans choix, qui voit et qui accepte ce qui se passe. Parce que en acceptant, alors on voit toute la misère. on n'est plus leurré par la misère. Parce que la misère peut te dire oui, mais encore un petit peu, ce n'est pas grave, on va arranger ça demain. Et donc tout ce que tu veux c'est que demain ce sera mieux. Tu as inventé le temps pour pouvoir te dégager de ta responsabilité. Mais ta responsabilité c'est de sortir de là. C'est d'être en dehors de tout ce courant pour que tu ne puisses plus être celui qui alimente la misère du monde. Et la misère du monde c'est quoi ? C'est toute cette conscience qui coule depuis des décennies et des décennies. Alors pour être celui-là, pour avoir pour avoir eu l'attention de regarder et de voir ce qui se passe sans critiquer, sans demander, pour avoir eu ça. Alors tu es celui qui est différent de tout ce qui se passe, de tout ce qui se joue. Celui-là, il est complètement authentique. Authentique de tout ce qui se joue dans le monde, de tout ce qui se passe, de toute conscience, parce que la conscience, en fait, elle est empruntée. On la copie. Mais toi, quand tu n'es plus dans cette conscience, quand tu t'es libéré de toute cette souffrance, de toute cette angoisse, de toute cette personnalité, de tout ce qui se joue, alors tu es quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Tu es une authentique réalité qui est qui existe en dehors de tout ce que le monde connaît. Normalement, dans ce monde, on ne connaît pas ça. On aimerait la voir parce qu'on a entendu parler de ça. On a lu des textes des gens qui racontent comment c'est. mais personne ne peut te donner ça. Si tu as faim et qu'on te donne un texte à lire, tu ne seras pas nourri. Il faut que tu prennes ce qu'il y a, le vrai, la nourriture. ce n'est pas des mots qui vont te nourrir. C'est ce que tu as assimilé, ce qui se passe en toi à ce moment-là. Toute cette chose, elle est toi. C'est-à-dire cette intelligence, cette attention que tu as portée sur tout ce qui se joue et de voir tout ce qui se joue. C'est un esprit qui est dans une autre dimension et qui voit une dimension qui est dans l'enfer d'un chaos qui se perpétue. C'est ça être attentif, attentif à tout ce qui se joue pour pouvoir se dissocier de ça. Parce que si tu es associé à ce mouvement, si tu es embrigadé dans ce mouvement, si tu es enrôlé là-dedans, tu es ce mouvement. Tu n'es pas différent de ce mouvement. C'est seulement quand tout s'arrête, quand il n'y a plus cette envie, ce désir, cette demande de l'intérêt personnel. Quand il n'y a plus ça, c'est alors que tu sors du marasme. et quand tu sors du marasme, tout est fini. Il y a une intelligence, il y a un état autre que ce que nous connaissons tous. Et cet état, c'est la liberté. si on ne connaît pas cet état, alors le monde se perpétuera ainsi, de la même manière. Parce que qu'est-ce qui crée cet état ? C'est justement toute l'éducation, tout ce qui s'est passé dans notre vie, qui a fait que tout s'embobine dans un même cheminement et nous sommes impliqués dans des choses que nous ne voulons pas faire, mais nous le faisons quand même. Et ça nous fait souffrir parce qu'on s'attache, parce qu'on voudrait perpétuer la chose et on s'assimilie à tout ça. On dit ça, c'est mon enfant, ma voiture, mon argent. Et donc, on a peur de perdre. Et tout ça, ça crée cette conscience. Cette conscience qui est en fait une illusion. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est quand tu as, tu t'es posé la question qui suis-je ? Alors, que tu as cessé d'être embarqué par la souffrance, par toute la misère du monde et que tu as retrouvé l'essence de cette intelligence, c'est alors qu'il y a quelque chose de réel, de vrai, de pur, d'incorruptible, d'immuable. Autrement, tout ce qui se passe dans cette dans cette roue, dans cette obsession, n'est que changement perpétuel et souffrance perpétuelle. En dehors de ça, quand tu t'es libéré de tout ça, prends fin tout ce que moi est. Parce que ce moi qui est, qui a été inventé dans ce courant, dans cette conscience, c'est une invention de ce que on devrait être pour pouvoir exister dans ce monde où la route tourne sans fin. Mais, cette existence n'a pas lieu, il n'y a personne, il n'y a que l'intelligence, l'amour et la joie. Et ça, c'est parce que tu as investi, tu as, tu t'es questionné et tu es sorti de tout ce qui se passe. Ce qui se passe est un leurre. Ne sois pas embarqué dedans. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage